... Aujourd'hui, je vais vous présenter comment on peut identifier la source de nos bugs à l'aide de Jupyter et D3JS. Donc, la petite histoire, en fait, derrière cette présentation, c'est que moi, je suis développeur chez Théodaux, et en arrivant ici, le premier projet sur lequel j'ai été, donc c'était un client, un cabinet d'avocat qui voulait qu'on développe des features sur son application. Donc, on développe semaine après semaine, et à la fin de chaque semaine, on lui demande est-ce que vous êtes satisfait avec le travail qu'on fournit ? Et donc, on voit que la première semaine, ça allait à peu près, et ensuite, les barres rouges, c'est les fois où il nous disait non, on n'est pas satisfait. Je ne suis pas satisfait. Et quand on lui disait pourquoi, il disait il y a trop de bugs. Mon application, à chaque fois, elle casse de partout. Moi, je ne suis pas rassuré, je n'ai pas confiance en la stabilité de mon application. Et donc, durant le déroulement du projet, je n'ai pas réussi à vraiment identifier d'où ça venait, mais à la fin, ça me titillait. Je me suis dit, je vais regarder un peu les données que j'ai à disposition, et je vais essayer de trouver d'où viennent ces bugs. Donc, les données que j'avais à disposition, en fait, c'est les données Trello. Donc, Trello, c'est un outil qu'on utilise pour suivre un peu notre flux de développement. Donc, ça ressemble à un board comme ça, avec des colonnes, et il y a des cartes dedans. Au début de chaque semaine, on remplit une colonne qui s'appelle le Sprint Backlog. Et ensuite, au fur et à mesure de la semaine, on prend des cartes, on les met dans Doing, c'est-à-dire qu'on est en train de les faire. Ensuite, on les passe à valider. Donc, on demande au client, normalement, c'est fini, est-ce que c'est bon pour toi ? Et après, les cartes sont done et c'est fini, on n'y touche plus. Et sur ce board, on a donc tous les développements qui ont été faits toutes les semaines du projet. Et à chaque fois qu'il y a eu un problème, on a mis une petite étiquette rouge en disant, là, il y a eu un bug d'une manière ou d'une autre. Donc, ça, c'est la première source de données que j'ai eue. Et la deuxième, c'est les données Git. Donc, Git, c'est un outil de versionning qui permet d'enregistrer toutes les modifications qu'on fait au fur et à mesure. Et donc, pour chacune des features, des tickets que j'ai implémentés, en fait, je sais exactement ce que j'ai fait dans le code pour ce ticket. Et plus précisément, je sais à quel fichier j'ai touché. Et donc, ce que je vais regarder, c'est est-ce qu'il y a des endroits de l'application, certains fichiers dans l'application ou quand je les touche, il y a beaucoup de bugs. Donc, pour faire ça, j'ai utilisé Jupyter. Donc, Jupyter, c'est un environnement de développement qui est très adapté pour manipuler de la donnée de manière un peu exploratoire parce qu'on peut itérer très facilement. On a un feedback sur tout ce qu'on fait. Donc, c'est assez pratique. Il y aura une démo où vous pourrez voir comment ça marche. et D3JS. Donc, D3JS, c'est une librairie JavaScript qui permet de faire de la visualisation. Donc, pourquoi j'ai utilisé D3 ? C'est parce que pour représenter, en fait, toute l'arborescence d'un répertoire avec des centaines, voire peut-être des milliers de fichiers, en fait, avoir des histogrammes ou des lignes ou des camemberts, ça ne suffisait pas. Et ça, c'est une librairie très complexe, assez bas niveau, qui permet de faire des choses très riches et interactives. Et en plus, il y a une grosse communauté. Donc, il y a beaucoup de visualisations qu'on peut réutiliser en faisant un copier-coller sans coder la moindre ligne. Et donc, c'était très adapté à ce que je voulais faire. Donc, je vais commencer par... Je vais vous montrer... Donc ça, voilà. C'est un notebook Jupiter. Donc, il y a des blocs comme ça qu'on peut exécuter et on a le retour sur ce que l'on fait. Donc, on peut afficher des graphes et on peut itérer. En fait, les opérations qu'on fait restent en mémoire et donc, on peut vraiment exécuter les lignes de code une par une. Et donc, c'est très pratique pour explorer de la donnée. Donc, la première donnée qu'on utilise, en fait, c'est la donnée... Donc, en fait, toutes les informations de ce board, elles sont disponibles très facilement en faisant une petite manip comme ça. Donc, on va avoir toutes les étiquettes rouges, on va avoir les temps passés sur les tickets, quand est-ce que ça a été fait, les différentes actions qui ont été faites sur chacun des tickets. Donc, c'est un peu moche. C'est la donnée un peu brute, mais après, c'est Python qui s'en occupe. Donc, en quelques lignes, on peut tracer... On peut récupérer les numéros des tickets et est-ce qu'il y a eu un problème avec ce ticket ou pas. Et en affichant quelques-uns, on a ça. Donc là, on voit les tickets. 840, tout s'est bien passé. 850, il y a eu un problème. Et voilà. Ensuite, les données de Git. Donc, les données de Git, comme je vous disais, c'est toutes les modifications qui ont été faites sur l'application. Donc, on a un identifiant pour la modification et on a aussi, sur chacun des noms de commits, on a le numéro du ticket associé. Donc ça, ça va nous permettre de faire le lien entre ce qui a été modifié dans l'application et est-ce qu'il y a eu un problème ou non. Ensuite, pour chacun de ces commits, on peut récupérer les fichiers qui sont modifiés. Et à partir de tout ça, donc ensuite, on fait le lien entre tout ça, on peut récupérer les numéros des tickets, est-ce qu'il y a eu un problème et les fichiers qui ont été modifiés, s'il y a eu des fichiers de modifiés. Normalement, ça va bientôt apparaître. Donc voilà. Donc là, j'ai ma donnée qui est exploitable. Donc voilà, là, vous voyez, numéro des tickets, est-ce qu'il y a eu des problèmes et puis les fichiers qui ont été modifiés. Maintenant, il faut trouver la bonne visualisation. Donc comme je vous ai dit, il y a plein de visualisations qui sont disponibles sur le site de D3JS. Je vous conseille d'y aller. Et donc moi, celle qui m'a bien plu, c'est celle-là. Donc en fait, c'est des cercles imbriqués. Donc c'est assez interactif. On peut zoomer, on peut se balader dans les différents cercles. Et donc moi, je voyais bien en fait chaque répertoire de mon application être un gros cercle vert. Mes fichiers, au bout, être des petits cercles blancs. Et plus il y a eu de bugs sur un fichier, plus le cercle blanc est gros. Donc concrètement, une visualisation, c'est quoi ? Donc c'est un bout de code. Donc c'est de l'HTML et du JavaScript. Donc ça peut être un peu effrayant, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut le prendre, le copier, le mettre dans un fichier et ça marche. On n'a pas besoin d'y toucher. Par contre, ce qu'on va devoir faire, on va devoir lui donner de la donnée sous le bon format. Donc à quoi ressemble la donnée ? Ça ressemble à ça. Donc un cercle, il a un nom et il a soit des enfants, ça va être les cercles qu'il y a à l'intérieur, soit une taille. Et dans ce cas-là, ça va être un cercle blanc et puis en fonction de sa taille, il sera plus ou moins gros. Donc voilà. Je me suis dit que j'allais commencer par visualiser tous les fichiers de mon application. Avant de regarder le GaviDebug, je voulais voir à quoi ressemblait mon application. Donc ça, avec une ligne de commande, assez facilement, on peut lister tous les fichiers. Donc là, voilà, c'est le début des fichiers de mon application. Ça, c'est une petite fonction qui permet de prendre la liste et de créer les noms, les enfants, les tailles, etc. Et ensuite, on peut afficher l'application. Donc, voilà à quoi ressemblait l'application. Donc chaque petit point blanc, c'est un fichier du projet. Et puis là, on peut se balader un peu. Et puis alors, donc ça, c'est toute la partie Symfony 2. C'est un framework, PHP, c'est un peu technique. C'est beaucoup là-dedans qu'on faisait nos développements au quotidien. À côté, on voit aussi tout ça. Donc ça, c'est une partie un peu legacy. C'est une technologie plus ancienne. C'est du Symfony 1. Et en fait, à chaque fois qu'on touchait à ça, on avait un peu peur parce que c'est une techno que ce n'est pas très développeur-friendly. Et donc, à chaque fois qu'on touchait à ça, on avait un peu peur de tout casser. Donc moi, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de bugs qui se retrouvent dans cette partie. Et là, on a la partie plus déploiement. Donc c'est tous les environnements sur lesquels on pouvait déployer. On peut voir la prod ici, notre environnement de validation ici. Donc voilà. Donc maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir où sont les bugs là-dedans. Et donc pour ça, je vais choisir que les cartes sur lesquelles j'ai eu des bugs. Et ensuite, je vais afficher à quoi ça ressemble. Et donc là, voilà où sont mes bugs. Donc assez surprenamment, en fait, on a assez peu de bugs dans la partie legacy, dans la partie ancienne qui, moi, me faisait peur. et la plupart de nos bugs se retrouvent, en fait, dans la partie qu'on a développée nous-mêmes. Et en fouillant un peu, en fouillant un peu, c'est même les parties qu'on a développées from scratch où, en fait, il n'y avait rien du tout et on a développé des nouvelles features. Et c'est là-dessus qu'on cassait plein de choses. Et donc, bon, j'ai été un peu surpris. Et en fait, l'apprentissage derrière tout ça, c'est que quand on a une grosse application avec pas mal de legacy, ce n'est pas forcément le fait de faire des modifs dans la partie ancienne, mais c'est plutôt de mesurer les impacts, de faire des nouvelles features. Quand on a développé des features, on n'avait pas du tout les... on n'avait pas d'idées sur les impacts que ça allait avoir sur tout l'existant de l'application. Donc voilà pour la petite démo et pour le petit apprentissage. En fouillant un peu dans la donnée, j'ai trouvé d'autres petits apprentissages. Je vous en partageais un autre qui était concernant la taille des modifications qu'on fait. Donc là, en abscisse, vous avez le nombre de fichiers modifiés par feature, par ticket qu'on tire dans le flux. Donc il y en a beaucoup où en fait, il a suffi de modifier un seul fichier et il y en a quelques-uns où il a fallu modifier plus de 20 fichiers. Et donc je me disais est-ce qu'il y a des bugs ? Est-ce qu'il y a plus de bugs quand on modifie plus de fichiers ? Assez naturellement, je me disais oui. Et en fait, le résultat est aussi un peu surprenant parce que jusqu'à 7-8 fichiers, en fait, en proportion, on a moins de bugs. Donc là, on a toujours le même nombre de fichiers modifiés et en ordonnée, c'est la proportion de bugs. Donc 0-4, ça veut dire qu'il y a 4 features sur 10 sur lesquelles il y a eu des bugs. À 6 fichiers, il y a peut-être une feature sur 10 sur laquelle il y a eu des bugs. Par contre, quand on dépasse 10 fichiers, alors là, il y a presque tout le temps des bugs. Donc voilà, c'est un autre petit apprentissage. Et c'est tout pour moi. Est-ce que tu as essayé d'explorer avec ton même code une autre base de code ? Alors non. En fait, là où on avait de la chance, c'est qu'on avait l'habitude sur ce projet-là de mettre les numéros des tickets, des cartes Trello dans toutes les PR, dans tous les commits. Et donc, c'est ce qui m'a permis de faire le lien. Et c'est vrai que sans ça, on ne peut pas vraiment. Mais il faudrait instaurer ça partout et comme ça, on pourrait faire ça sur tous les projets. Remplir le Trello, alors remplir le Trello, c'est quelque chose qu'on fait avec le client semaine après semaine. Et exporter les données, en fait, c'est ce que j'ai fait en appuyant sur le bouton. Donc on a un gros JSON. Donc c'est de la donnée structurée. Ça se passe assez facilement en 15, 20 lignes de code. Bon, ça a peut-être pris une heure et demie, mais c'est quelque chose qui se fait bien. Est-ce que ça m'a pris du temps de développer les fonctions pour faire la visualisation des données ? Alors en fait, non, parce que la visualisation la fonction qui fait la visualisation, en fait, elle existe déjà. Donc j'ai quand même j'ai un peu bricolé de manière à pouvoir l'afficher à même le notebook. Sinon, on peut l'afficher dans une page HTML à part. Mais ça, il a fallu que je fouille un peu. Donc ça m'a pris un peu de temps, mais c'était vraiment du bonus. Avoir la visualisation qui marche, c'est un peu immédiat. Il faut trouver comment prendre la liste et puis la mettre en... bien la formater. Mais en fait, avec Jupiter, l'avantage, c'était dès qu'on essaye quelque chose, on a le retour sur est-ce que ça marche ou pas, ce qu'il reste à faire. Et donc ça se fait assez bien. J'ai peut-être passé un après-midi. La question, c'est est-ce que je suis rentré dans la fonctionnalité, le rapport entre la fonctionnalité du ticket et est-ce que ça a créé des bugs ? Est-ce que c'est un après-midi ? Est-ce que c'est un après-midi ? Oui. Alors en fait, avec certains après-midi, là, je vois les fichiers qui ont été modifiés et souvent, quand on a un répertoire qui se construit et qui est modifié, il est associé à une feature de manière générale. Là, là où il y a eu des bugs, en fouillant un peu, j'avais le nom des contrôleurs, des vues, des choses comme ça. Et donc, ça m'a permis de refléter sur quand est-ce qu'on avait touché à ces fichiers et quelles fonctionnalités ça correspondait. Mais de manière complètement programmatique, je ne saurais pas faire. Est-ce que tu as regardé sur un axe du temps ? Est-ce que, au début, les bugs étaient plutôt au début, plutôt à la fin du projet ? Alors, oui. C'est un autre graphe que j'avais. C'est dans la version longue de la présentation. Et en fait, il n'y a pas eu un moment où il y a eu un pic. il n'y a plus eu une période où il y a eu plus de bugs qu'une autre. Est-ce que j'ai osé aller voir s'il y avait une corrélation entre qui faisait le développement et est-ce qu'il y avait des bugs ou pas ? Et non, j'ai préféré rester neutre. Est-ce qu'il y a beaucoup de tests dans l'appli ? Donc, il y a des parties qui ne sont pas très testées. En particulier, toute la partie un peu legacy, la partie un peu ancienne. Et la partie qui a été développée... Donc en fait, le projet a 8 ans, l'appli a 8 ans. Il y a eu 4 ans d'une autre entreprise et 4 ans de Théodaux. Et la partie Théodaux est mieux testée, donc la partie Symfony 2. Mais voilà. Mais on n'a pas un code coverage de 100%. Maintenant que j'ai compris un peu mieux ce qui se passait, qu'est-ce que j'ai fait pour mettre... Qu'est-ce que j'ai mis en place pour faire en sorte qu'il y ait moins de bugs ? Alors, je ne me suis pas retrouvé dans une autre situation où il y avait autant de bugs. Et avec... En fait, je ne me suis pas retrouvé dans la même situation. Et donc, ce que j'ai surtout fait, c'est partager mon apprentissage. À part ça, je n'ai pas mis en place des choses plus concrètes que ça. Quelle est la valeur de Jupiter ? Étonnée que toute la donnée est comprise dans le Trello, sur le numéro du ticket et dans le Git, sur les fichiers qui ont été modifiés. En fait, la valeur de Jupiter, ce n'est pas dans la donnée disponible, c'est dans le flux de développement. Je pense que ce que j'ai développé en une après-midi, en quelques heures, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps si à chaque fois, j'avais écrit un script, je l'avais exécuté, j'avais regardé le résultat dans la console, j'avais printé, j'avais itéré comme ça. Avec Jupiter, on peut vraiment exécuter une ligne de code. Si ça ne marche pas, on revient en arrière, on exécute une autre ligne de code, on ajuste petit à petit et ça permet vraiment d'avancer pas par pas. Et donc, c'est surtout dans la manière de développer plus que dans la donnée qui est disponible. Merci. Merci.